Salut à tous ! L'ordre du jour, c'est du léger et c'est du lourd. D'abord, ce récit de 150 petites pages ne pèsera pas d'un poids trop important dans votre sac à dos. Et même si le thème est dramatique, puisque l'on parle de la montée du nazisme en Autriche et en Allemagne avant 1940, la lecture en est aussi facile que le sont les compromissions successives qui forment autant de marches que gravissent 4 à 4 les futurs bourreaux de l'Europe. C'est du lourd également ce récit d'Éric Vuillard, pris concours 2017, attention, aussi lourd que l'industrie germanique du même nom, qui a signé à la fin des années 30 sur de belles nappes brodées avec vue sur le Rhin, tous les chèques qu'il fallait pour financer les partis anti-marxistes, au premier rang desquels le parti national-socialiste, avec le funeste succès que l'on sait. L'ordre du jour enchaîne les sénètes saisissantes, dans lesquelles la somme des choix individuels des décideurs grands et petits finit par former une orientation, à défaut d'une stratégie, qui se résume en deux mots, laisser faire. À force de ne pas vouloir faire de vagues, ils se sont tous fait déborder, comme Chamberlain, qui n'ose pas presser Ribbentrop de finir son dessert, alors qu'il apprend que l'Allemagne vient de réaliser l'Anschluss. On en frémit, je vous dis. Alors, bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501